Chers amis, bienvenue à cette émission Appel de l'Aurore. La semaine dernière, vous avez fait connaissance avec Percy, mon invité. On s'était laissé sur un combat. Percy nous racontait comment Moïse l'avait inspiré dans sa mission, mais aussi dans... Moïse, lui aussi, a eu un certain combat avec Dieu. Petite chicane. Petite chicane, oui! Mais finalement, qui a gagné le combat? C'est toujours lui, là. C'est lui qui mène les affaires. Dieu gagne le combat. Et puis, durant cette émission, chers amis, j'aimerais qu'on s'entretienne avec toi, Percy, sur ta mission. Parce qu'une fois devenu claretain, tu as choisi d'être prêtre, missionnaire, claretain. Donc, nécessairement, en choisissant les claretains, ce qui t'inspirait, nous disais-tu dans la première émission, c'est que tu étais appelé à partir. Comme Jésus, parcourir la route, rencontrer des gens, faire route avec eux. Alors, est-ce que c'est venu rapidement, la mission? Non, pas tellement. Ah bon? Rapide. Par exemple, pendant que j'étais au séminaire, à un moment donné, les supérieurs et les grands boss, là, j'avais demandé des missionnaires pour s'en aller à Taipé, et de Taipé, Chine, en 1993. Alors, moi, je me suis présenté, moi, je suis prêt. Le goût de l'aventure. Exactement. Pas le goût, mais l'envie de sortir. D'être dans l'action. D'être missionnaire, exactement. C'est ça. L'étude, c'était difficile. Oui. D'être dans l'action. Alors, mon supérieur m'avait dit, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Après, quand je suis allé en Argentine pour étudier, pour faire l'année de novicien, j'étais là, puis aussi l'Argentine, il y avait besoin de missionnaire. Alors, je me suis présenté, et mon supérieur dit, non, c'est pas le moment, tranquille. Et tu dois étudier, tu dois faire toute la formation, tout ça. OK. En 1997, le supérieur encore, il demanda à la congrégation, il y avait besoin de missionnaire pour s'en aller en Haïti. Et moi aussi, j'étais, je suis prêt. Et mon supérieur dit, non, c'est pas le moment. Finalement, en 1999, mon supérieur dit, bon, le Canada, il y a besoin de missionnaire. Alors, moi, j'étais prêt à dire, moi, mais, comme nous disons en Québécois, je voyageais à la ferme. Tu étais traumatisé. Oui, comme je disais, non, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Alors, moi, j'étais prêt. Ah non, je reste tranquille. Mais à ce moment-là, mon supérieur dit, Pourquoi pas toi? Toi, tu mérites-tu d'aller? Oui. Je me dis, oui, pourquoi pas? Et tu t'en vas là-bas. Alors, c'est pas ça que... Tu as changé la stratégie. Oui, c'est ça. Alors, c'est comme ça que je suis arrivé au Canada. Merci, c'est un peu ironique. Le Canada, le Québec en particulier, est l'endroit au monde où, d'où sont parties la plus grande quantité de missionnaires partout à travers le monde. Et maintenant, le Canada devient terre d'accueil pour les missionnaires. Comment tu expliques ça? Mais c'est normal, d'après moi, parce que avant que l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis, envoie des missionnaires à l'extérieur, les missionnaires venaient de l'Europa, de l'Espagne. Par exemple, mes confrères, j'ai commencé le Collège Claretaine, Camp Claret, Pargoas Florimont, en Montréal. C'était des espagnols, des prêtres, des missionnaires espagnols. Alors, d'abord, l'Europe, après l'Amérique du Nord, après c'était l'Amérique latine, l'Amérique du Sud. Maintenant, oui, oui, oui. Et maintenant, c'est l'Afrique. L'Afrique et l'Asie de l'Inde. Ah, oui, 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 oui. Et par exemple, à Montréal, j'ai des confrères qui viennent de l'Afrique, Congo, puis Camerou. Et à Shebrook, il y a des confrères claretins, indiens, avec un autre prêtre et missionnaire, père Fernando, hondurien. Alors, puis à Montréal, aussi, nous avons des pères québécois. Nous avons père Gaston Lafontaine, qui lui a travaillé longtemps en Afrique, père Claude Roulette et Denis Stra. Alors, c'est ça. Alors, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, et maintenant, il vient les missionnaires de l'Afrique et de l'Asie. Oui. Alors, pour moi, c'est normal. Et puis, finalement, Canada commence à récolter les choses que, eux, on s'aimait. Ah, oui. C'est comme ça que tu expliques ça. Oui. C'est comme un retour, un retour des choses. Alors, on t'envoie au Canada, on te demande un service au Canada. Comment ça s'est passé, concrètement, ton arrivée ici? Qu'est-ce que tu as trouvé ici, en Terre canadienne? Bien, tu es arrivé à Montréal? Oui. D'abord? Alors, à mon arrivée, moi, j'étais étonné, parce qu'en arrivant, chez moi, on avait quatre ou cinq missionnaires claretins. Mais moi, quand je suis arrivé, j'avais vingt-neuf, presque trente ans, et je voyais des personnes, des confrères qui avaient soixante, soixante-dix ans. Ah, oui. Tu étais dans les jeunes. Oui, j'étais comme les bébés. Ah, ah. À cette époque. Alors, là, c'était un premier choc. Oui. Et aussi, parce que là, tu étais entouré de la jeunesse, à Lima. Ah, oui, beaucoup de jeunes. Même au séminaire, on était quinze, vingt séminaristes. Alors, j'étais entouré de la jeunesse et tout cela. Mais en arrivant à Montréal… Oh, choc. Oui. Puis même, quand je suis arrivé à Montréal, la maison ou la rue, là, était vraiment tranquille. Moi, je pensais, peut-être, ils m'ont amené dans un petit village. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de chat, il n'y a pas de chien dehors. Pas de motocard. Exactement, pas de musique. Alors, moi, j'avais pensé, peut-être que je suis dans un village. À la campagne. À la campagne. Mais non, j'étais à Montréal. Quand même. Mais d'après moi, c'est tranquille, Montréal. Mais oui, oui, oui. Surtout quand on a vécu à Lima. Oui. Alors, c'est ça le premier choc que j'ai eu. Puis il a fallu apprendre à m'adapter. Puis à connaître aussi la société d'accueil, la ville, connaître son histoire, son vécu. Alors, ça m'a pris du temps à saisir vraiment la société. Est-ce que tu l'as déjà saisi en ce moment? En gros, oui. En gros, oui. Merci, j'avais un confrère qui est le père de Nistra, un gars qui vient de Dromambil. Ah oui, oui, oui. Lui était à côté de moi et il a cheminé avec moi. C'est lui, merci à lui, que j'ai appris à connaître cette partie du Canada, le Québec. Et après, je commençais à aimer. Alors, d'abord, connaître, puis vraiment, de Nistra, c'est une bibliothèque, est une bibliothèque. Ah oui, oui. Il a eu le souci de te transmettre un peu de ce qu'il connaissait. Il connaissait beaucoup de choses, l'histoire, la géographie, la nature. Des fois, on prenait ensemble notre journée de congé. Puis en sortant de l'Hippoly-la-Fontaine, le tunnel de l'Hippoly-la-Fontaine, le père de Nistra me disait, hé, père, si, nous pouvons faire un petit crochet. Mais oui. Alors, on commençait à parcourir les villages. Les villages, les villages, puis il y avait quelque chose à dire en chaque ville, en chaque village. Tu as été comme parrainé par cet ancien, par ce père. Et même en paroisse, je commençais à travailler avec lui en paroisse, à Saint-Léonard, à la paroisse Saint-Angèle. Puis moi, j'avais beaucoup décidé. Ah, je dis, Denis, nous pouvons faire ça, Denis, nous pouvons faire ça. Donc, calme-toi, attend, regarde, comprendre exactement. C'est ça que, Denis, je suis très, tu es vraiment sage. Vraiment, il y a eu la patience de cheminer avec moi. Selon toi, quelle différence ça a fait dans ton, comment dire, dans ton introduction, dans la façon dont les gens ont pu te percevoir aussi? Cette lenteur, ce calme, ce début un peu plus observateur. Comment ça a changé, ça a teinté, ta façon d'être par la suite? Tu ne t'arrives pas à saisir. Pourquoi il t'a appelé autant de prudence? Ah, parce que, mettons. Tu étais enflammé, tu étais radical. Mais surtout, comment est-ce que, j'avais beaucoup décidé, j'ai dit, ah, nous pouvons faire ça, ça, alors, mais Denis était tel. Tu aurais pu faire des erreurs. Exactement. Ah oui, c'est ça. Alors, c'est lui qui m'a dit, non, quand on regarde, par exemple, pour le conseil d'administration. Ah oui, oui. Par exemple, en Amérique latine, nous n'avons pas le conseil d'administration, le conseil de fabrique. Alors, ici, oui. Mais lui m'a dit, ben, écoute, le devoir, la tâche du conseil de fabrique, c'est celui-là, le conseil pastoral, c'est celui-là. Ah oui, oui. Alors, il y a des différences. Exactement. Apprends à connaître le milieu, acclimate-toi. C'est sage parce que les gens qui étaient missionnaires à l'époque, des Québécois qui arrivaient, prenaient toujours le temps d'apprendre la langue de l'endroit où ils allaient. Et puis ensuite, ils prenaient du temps pour comprendre la culture, l'histoire. C'est important. Sinon, tu arrives avec ton bagage et tu veux transmettre ton bagage. Tu n'es pas au service de la richesse du peuple qui t'accueille. Exactement. Puis l'avantage aussi que j'ai eu, on vivait en communauté. Qu'est-ce que ça change d'être en communauté pour un missionnaire? Par exemple, faire la prière ensemble le matin, prendre le petit déjeuner, le dîner, le souper. Ensemble, il y a des échanges. Un confrère qui venait de travailler dans un endroit, l'autre endroit. Alors moi, j'écoutais, c'était vraiment dans un milieu francophone. Alors, à moi, attentivement d'écouter, d'apprendre à ce moment-là, c'était Jean-Louis Dubois, Yves Boutier. Yves Boutier, Yvon, c'était vraiment un milieu francophone, québécois. Tu as appris le français facilement? Ah oui, mais je suis allé à l'école pendant six mois. Mais après six mois, j'étais un petit putainé d'étudier. Encore? Mais ça, c'est un de mes défauts, là. Non, 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 je comprends pas. Alors, après six mois, moi, je parlais avec mon supérieur. Je dis, je suis prêt, je me l'ai commencé à travailler. En ce moment-là, mon supérieur m'a dit, va, aller-y dans une paroisse francophone, avec justement, avec d'un extra. Avec d'autres, oui. L'importance de la communauté. Et là, tu commences à travailler. De la communauté, oui, c'est ça. Et c'est ça, être ensemble, de vivre ensemble, ça, c'est une autre allure. Même écouter les nouvelles avec une autre personne, l'échange, ça, c'est une richesse. Et même, chez nous, bon, on vient de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, de l'Europe, il y a des Québécois, mais tous ensemble. À la même charme. Exactement. Alors, ça, c'est la diversité. Ça, c'est notre richesse. Alors, ce que tu vis dans la communauté, d'abord, c'est d'être soutenu par tes pères, par tes frères. C'est aussi peut-être d'avoir évité certaines erreurs qui auraient pu te mettre dans l'embarras. C'est aussi peut-être de partager maintenant avec d'autres frères ce que tu as appris. Oui. Pour, là, éviter des erreurs. Exactement. Comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est cette société. Par exemple, quand, maintenant, j'accueille des confrères qui viennent de l'Afrique ou vient de l'Inde. Qui rentrent dernièrement, là. Exactement. Alors, c'est à moi d'être avec lui, de cheminer ensemble, de partager ensemble. Alors, moi, c'est Denis Jutra et mes confrères à cette époque qui ont fait ça. Et maintenant, c'est à moi de faire l'accueil. Et que cette personne qui vient de l'extérieur commence à connaître, puis à aimer cette partie, être capable de s'adapter aussi. Tu aimes le Québec? Oui. Ah oui? Moi, au fond, je suis Pérouviens. J'aime beaucoup le Pérou. Mais aussi, je pourrais dire, je suis un Québécois. Comment ça? Oui. Tu oserais dire ça? Oui, oui. Même si ça ne m'a pas népévident. Oui, oui, oui. Tu es un peu foncée, oui. Comment tu peux dire ça, que tu es Québécois un peu? Ton cœur appartient un peu aux Québécois maintenant? Oui. Qu'est-ce que tu aimes? Comment peux-tu dire que ça s'est passé? La chimie a opéré. L'adoption est faite. Justement, quand on passe de connaître, à aimer, c'est ça la différence. Ah oui, c'est ça. Nous pouvons connaître beaucoup de choses, mais tu ne peux pas aimer beaucoup de choses. Alors la différence, c'est que vraiment, je commençais à aimer cette partie, la culture, la tradition, les valeurs qu'il y a ici. Alors, c'est ça que moi, je pourrais dire que je suis un Québécois. Tu parles de valeurs. Est-ce que tu peux en nommer celles que tu reconnais? Le respect, la liberté, le dialogue, l'échange. Et même des fois, en prenant le métro ou l'autobus, une personne avec un beston bien avouillé, avec une autre personne qui n'est pas entre guillemets. Mais aussi, à côté, ça ne dérange pas personne. C'est ça, des choses que, moi, j'aime ça. Tu as remarqué. Oui. Et parlons de ton passage à Victoriaville. Tu es arrivé quand? En 2021. Je suis venu ici, dans les années 2007-2008-2009. J'étais au collège, mais j'étais pour être à côté de madame Annie, Annie Choutras, qui travaillait à Jean-Depastoral au collège. Oui, oui, oui. Alors, j'étais là avec elle, mais c'était 2007-2009. OK. Mais, je pense que j'étais ici de dimanche à mercredi, après Montréal. Tu étais à Montréal, OK. Mais ici, à Victoriaville, comme résident d'ici, de Victoriaville, depuis 2021. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, jusqu'à demain, ou après-demain? Parce que j'ai le ménage vers Shebrooke. Comment, justement, tu vis comment ces déracinements, est-ce que tu, ça te crée beaucoup de détachement? Comment tu vis ces déracinements successifs, d'abord du Pérou, ensuite de Montréal, puis maintenant de Victoriaville? Bon, d'abord, c'est quand on commençait à s'habituer ici à Victoriaville, mais je suis un gars d'asphalte. Ah bon? Alors, pas trop campagne. Quand je suis arrivé à Victoriaville, j'étais... Il y avait beaucoup de blé, beaucoup de chats, beaucoup de fermes. Alors, ce n'était pas évident au début pour moi. Mais après, je commençais à marcher, à connaître des personnes, au collège aussi. Alors, je commençais à aimer cette partie. Et même quand je commençais à aider en Pargoisse, pour les funérailles, ou la messe, la fin de semaine, ou pendant la semaine, alors je commençais à découvrir l'autre côté de Victoriaville, le côté humain. Et c'est ça que je commençais à capoter. À t'attacher. Exactement. Et maintenant, bon, c'est une partie de notre vie missionnaire. Au fond, quand j'étais au séminaire, je disais, ma maison, c'est le monde. Chez moi, c'est le monde. Tu t'es déjà un peu, comment dire, programmé à vivre des changements. C'était mon choix. Mais sauf que, à chaque détachement, ce n'est pas facile. Il faut recommencer. Alors, maintenant, je m'en vais à Chebruck. Il va falloir recommencer à connaître... Des gens, des lieux. L'histoire, la société. La géographie. Exactement. Ça, c'est un autre défi. C'est sûr que les passages, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Et c'est ça qui est en plus que, je pense, d'après moi, j'ai bien cliqué avec les paroisiens, au collège aussi. Alors, moi, j'étais vraiment à l'aise ici, soit au collège, avec les élèves, avec les profs, ou en paroisse aussi. J'étais vraiment à l'aise. Je me disais, ah, j'ai bien cliqué. Mais sauf que maintenant, il va falloir recommencer. Tu vas... Tu t'attends à cliquer encore avec d'autres personnes. Oui. Tu te prépares. Et quand tu... Est-ce que tu retournes parfois, Percy, au Pérou? Oui, parce que ma mère est là encore. Ton père? Mon père est décédé en 2010. OK. Et ma grand-maman côté maman, je suis décédée en 2017. OK. Alors, tu y vas à ces occasions-là? Oui, oui. En 2022, j'étais là. 23. 23. Tu reconnais ton pays. Comment tu te sens quand tu y retournes? Mais quand je prends l'avion, oui, je suis bien, je suis content parce que, bon, c'est de retourner à mes origines et aussi rencontrer ma famille, maman, mes frères, mes neveux, ma nièce. Ça chauffe le corps, vraiment. Sauf que ça fait longtemps que je me suis débranché du Pérou. Mais j'ai une idée au niveau politique et social. Tu gardes l'intérêt de ce qui s'y passe? Oui, en gros, oui. Mais c'est différent de vivre là-bas. Alors, en tout cas, pendant mes vacances, je suis bien, je suis allé. Sauf qu'après trois semaines, oui, je suis bien, je suis content, mais il commence à dire, bon, je dois retourner déjà là-bas. C'est comme si ce n'était plus chez toi. Exactement. Ah oui. Tu rentres à la maison quand tu reviens. Tout à fait ça. Même si j'ai fait un arrêt à Toronto, en arrivant à Toronto, je dis, ah! Je ne sais pas pourquoi. Ah oui? Mais c'est automatique. Mais alors, à Montréal... Alors là, c'est terminé. Tu es adopté, je pense. Oui. Tu es de la famille. Si une prière te venait, qu'est-ce que tu dirais au Seigneur pour cette vie-là de mouvement, de mission? Qu'est-ce qui te vient? Bon, d'abord, un remerciement au Seigneur parce que c'est lui qui m'a donné la vie et c'est lui qui m'a appelé à vivre cette vie missionnaire. Et l'unique chose que je lui demande, c'est la force, la fidélité dans ma vocation. Et d'être en santé pour parcourir le monde, pour être vraiment en route avec le monde. C'est ça. C'est ça. Surtout la santé, non? C'est ça. Oui, oui, oui. Alors, cette année, bon, en décembre, j'ai glissé puis j'ai cassé ma cheville. Oh! Oui, oui, oui. Alors, être un mois et demi au lit là, c'était pas évident. Pour un homme d'action, ça a été toute une épreuve. Exactement. C'est pour ça que je dis, bon, la force, le courage, la fidélité, puis que je sois bien en santé physique pour parcourir le monde entier. Merci, merci, merci pour ton passage à l'émission, mais surtout merci pour ton ouverture. Avec tes yeux, je vois, ou à la lumière de tes mots, je vois combien tu aimes le Québec, combien il te tient à cœur. Merci pour ton passage à Victoriaville, pour les homélies enflammées que tu nous as partagées, avec lesquelles on a prié. Merci pour ta foi au service de ta communauté autant que de la nôtre. Et merci pour ton amour du Québec qui nous aide à le regarder aussi avec des yeux neufs. Je te souhaite bonne chance et je prie le Seigneur, l'Esprit-Saint, qu'il t'accompagne dans ton chemin de mission à Sherbrooke. Sois béni et sois remercié pour ta vocation, ton engagement missionnaire et sous le regard de Marie, que peut-il t'arriver? Oui, certainement. Je te confie à elle. Merci. Puis je te confie aussi à la prière de nos téléspectateurs. Et je te demande en terminant de nous bénir juste avant de partir. D'accord. Puis je profite de cette occasion pour dire aux paroisiens ici de Victor, un gros, gros merci pour votre accueil, pour votre ouverture, pour être capable de m'endorer. Parce que des fois, je deviens… c'est la folie des fois pendant la messe. Un gros merci pour votre accueil. Une douce fois. Merci à toi. Merci. Unions dans nos prières. Merci. La prière, c'est notre force. Et comme d'habitude, nous disons que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Force, courage, Dieu est toujours avec nous. N'ayez pas peur. Amen. Merci. Sur ces mots, je vous souhaite une belle semaine. Force, courage, Dieu est toujours avec nous. Qu'il soit toujours avec toi. Merci. Bonne route. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501